Bien voilà, bonjour, c'est moi encore, j'ai eu un petit problème avec ma tablette tantôt. Alors, je reprends où je m'étais arrêtée. Alors, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Quand Dieu a prévu quelque chose, c'est que, bon, c'est ça, ça doit arriver. Et puis, l'histoire de la rencontre de Rebecca avec le serviteur d'Abraham, c'est vraiment une histoire planifiée depuis le trône divin. Et Rebecca, donc, vraiment, représente le prototype de l'épouse de Christ par son comportement, par tout ce qu'elle fait. D'abord, elle a un cœur qui a l'écoute. Parce que là, subitement, le serviteur arrive, il se part au niveau du ruisseau, et il fait sa prière, et tout de suite, Rebecca sort. Elle prend sa cruche à l'épaule, elle sort. Il y a une connexion. Et ça, les gens qui marchent selon l'Esprit de Dieu, ils savent que souvent, il y a cette connexion-là. On ne sait pas pourquoi, mais c'est l'Esprit qui nous dirige. Un peu comme la Bible dit que quand Jésus-Christ a reçu son baptême, il fut attiré dans le désert par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui l'envoie au désert. Donc, dans ce cas-ci, on peut dire que c'est le Saint-Esprit qui a fait sortir Rebecca, qui a romain la maison, et puis, elle est allée donc puiser de l'eau. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est d'abord un étranger. Elle ne le connaît pas. Et rappelons-nous l'histoire de la femme samaritaine. Quand Jésus-Christ est venu, regarde, qu'est-ce qu'elle a dit à Jésus ? Elle a dit, mais attends, comment tu me demandes de l'eau, toi qui es juve et puis moi une samaritaine ? D'ailleurs, on n'a pas de relation. Vous voyez ? Mais Rebecca, de femme dévouée, elle a dit, non, écoute, oui, je te donne à boire. Elle a fait pencher sa cruche pour qu'il puisse boire. Et après cela, elle a dit, je veux encore, je veux aussi faire boire les chameaux. Alors, je m'excuse parce que j'avais l'intention de fouiller combien un chameau buvait. Et puis, j'ai oublié de fouiller. Mais je pense que c'est au moins 50 litres pour que le chameau soit désaltéré. Je ne sais pas si c'est 100 litres, mais allons-y pour 50 litres. Parce que j'ai vu, j'ai étudié cela quand j'étais au primaire. J'ai grandi un peu dans une zone où on a ces animaux-là et tout. Alors, on savait à peu près, on savait que le chameau buvait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Alors, imaginez, supposer que, supposer que c'est 50 litres qu'un chameau prenait. Et on a lu au début qu'ils étaient 10. Donc, c'est quelque chose comme 500 litres. Et vous savez, elle ne prend pas l'eau à la pompe. Elle puise l'eau. Elle prend son seau d'eau avec la corde qui est attachée. Elle lance ça dans le puits et elle puise l'eau. Elle vient et met ça quelque part dans un contenant pour que le chameau puisse boire. Ça veut dire que, alors qu'elle est encore en train de puiser l'eau, le chameau a déjà fini de boire ce qui était là. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas combien de, comment on appelle ça là, de gallons d'eau elle a puisé pour faire boire, pour que tout ce groupe-là soit désattéré. Je ne sais pas combien. Mais ça, c'est un signe extraordinaire de ce qu'une épouse de Christ fait. Parce que, ici, elle donne de l'eau au serviteur d'Abaral et puis au chameau. Jésus-Christ a dit quoi à la France Américaine? Il a dit, écoute, si tu savais, celui-là qui te parle, si tu savais qui il était, tu allais lui demander toi-même de l'eau, il t'aurait donné de l'eau qui ne finira jamais, qui ne t'arriera jamais. Il t'aurait donné la source d'eau vive. Parce que Jésus-Christ, il est cette source d'eau vive là. Une fois que tu goûtes à Jésus, tu n'as plus soin, tu n'as plus faim. C'est-à-dire que tu ne désires rien d'autre parce que tu es pleinement satisfait. Et Rebecca, elle répond vraiment à ses attentes-là. Elle dit, je vais te donner de l'eau. Elle donne de l'eau, il est satisfait et puis elle donne de l'eau au chameau et ils sont désaltérés. C'est une femme extraordinaire. Vous savez, de nos jours, on va juste te dire, excuse, je n'avais pas prévu ça, j'ai un programme. Et puis bon, voilà, on aurait toutes sortes d'excuses, surtout qu'il y a 10 chameaux. C'est tout un travail. C'est beaucoup d'eau à puiser. Moi, écoutez, souvent, il m'est arrivé d'aller en vacances chez mes grands-parents, maternels ou bien paternels, peu importe l'endroit où ils étaient, peu importe la distance qui les séparait. Mais très, très souvent, on se retrouvait à aller au puits pour puiser de l'eau. Et en tout cas, pour nous qui habitions en ville, ce n'était pas évident de nous donner des petits contenants pour qu'on envoie de l'eau. Mais le temps qu'on arrive à la maison, la moitié de notre eau était versée en coup de roule, surtout qu'il fallait mettre ça sur la tête. Et puis bon, nous apprenons comment on marchait avec, ce n'était pas évident. Mais Rebecca, elle a puisé pour beaucoup, elle a puisé beaucoup, beaucoup de litres. Je ne sais pas combien d'heures elle est restée à ce puits. Est-ce qu'elle est restée trois heures? Est-ce qu'elle est restée? Je ne sais pas. C'est beaucoup d'eau. Mais son cœur était pour Dieu. C'est une femme qui aime servir. C'est une femme affable. Parce que c'est ça que Dieu a vu. Et Dieu a fait que la connexion puisse se faire entre le serviteur d'Abraham et puis Rebecca. Dieu a tout vu. Mais pour le plan divin, il a dit, voilà la personne qu'il faut à Isaac. Parce qu'avec celle-là, on va pouvoir vraiment faire de Abraham ce père-là de la foi. Parce que c'est à travers Abraham que la promesse devait venir pour toute l'humanité. Parce qu'Isaac, c'est l'enfant de la promesse. On sait tous comment Sarah était stérile. Et on sait toute l'histoire de ce couple-là. Et Isaac est venu. Il ne fallait pas une fille capricieuse. Il ne fallait pas une femme qui a mal partout. En tout cas, qui a toutes sortes de problèmes. Ou bien qui vient pour faire ses ongles. Et puis, Rebecca nous montre clairement que c'est une femme qui travaillait. Elle était dynamique. Et puis, elle avait un cœur disposé. Et elle était affable. Et puis, elle était remplie d'amour. Et voilà, le Seigneur a pris celle-là. Et donc, on voit déjà le prototype de l'épouse de Christ. Ce que Dieu cherche en une personne. Parce que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, je te donne de l'eau. Et il a donné de l'eau à plein de samaritains pendant deux à trois jours. L'épouse de Christ doit faire pareil. Elle est appelée à donner de l'eau au peuple de Dieu. Et l'eau, nous savons que c'est Christ. Elle est appelée à les nourrir, à les désaltérer. Alors, c'est ça. Alors, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, si on m'a persécuté, on vous persécutera. Si on m'a aimé, on vous aimera. Il dit, un serviteur n'est pas plus que son maître. Alors, Jésus-Christ a donné de l'eau. Alors, l'épouse de Christ est appelée à donner de l'eau. Amen. Et aussi, l'autre élément que j'aimerais souligner, c'est le fait que, quand il est venu demander la main de Rebecca, regardez l'histoire, regardez un peu le schéma. Jusqu'à ce que Rebecca aille au puits, elle n'a jamais entendu parler de ce monsieur. Elle ne le connaît pas. Rien, rien, rien. Et le monsieur va demander sa main. Et il finit de raconter son histoire. Il demande sa main. Et puis, bon, les gens disent, bon, appelez la jeune fille. La fille vient. La fille dit que, oui, je veux. Et après, il dit que, bon, moi, j'aimerais repartir avec la femme du fils de mon serviteur. Ils ont dit, mais non, laisse-la, elle va rester encore quelques jours avec nous, quand même, et tout. Parce qu'écoutez, c'est quand même une séparation brutale. Mais, il dit, non, 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 je ne veux pas attendre. Je veux juste faire une nuit, et puis je repars le matin. Alors, ils disent, appelez Rebecca. Alors, on appelle Rebecca. Rebecca vient. Pour une femme. Vous savez que nous, les femmes, nous sommes émotives, n'est-ce pas? Alors, on s'attendait à ce que Rebecca dise, oh non, je ne vais pas quitter ma mère. Et puis, nia, 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 nia. Je n'ai même pas pensé à ça, je n'ai pas dit au revoir à mes amis, nia, 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 nia. Vous savez comment on fonctionne, nous, les femmes. On lui demande, elle dit que, oui, j'irai avec lui. C'est un choc. Par exemple, une mère, elle peut se dire, mais attends, cet enfant, elle veut me quitter comme ça ou quoi? La mère n'a même pas eu le temps de se préparer. Personne n'a eu le temps de se préparer pour cette affaire. Subi. Rebecca a dit, je m'en vais. Parce que son cœur était disposé à obéir à Dieu. Vous savez, souvent, Dieu nous parle. Alors, on dit que, oui, Dieu m'a parlé. Ça fait un mois que Dieu m'a parlé. Puis, je suis toujours là en train de mijoter la chose. Mais est-ce que Dieu t'a parlé vraiment? Parce que si Dieu te parle, tu réponds en tremblant. Quand Dieu te parle, tu te lèves tout de suite, tu vas faire la chose. Tu n'attends pas. Tu ne traînes pas les pattes. Parce que quand tu traînes, tu es en train de prouver que ta crainte de Dieu laisse à désirer. Alors, Rebecca a dit, non, moi, j'irai. Je m'en vais avec lui. Et ça, c'est son cœur dévoué à Dieu. Vraiment, prompt à faire les affaires. Elle ne traîne pas dans les choses. Et ça, c'est une caractéristique que le Père aime. Que le Père recherche pour l'épouse de son fils. Alors, Rebecca au verset, j'aimerais aussi qu'on lise le verset Genèse 27, le verset 1 à 13. C'est la même histoire de Rebecca. Mais c'est pour faire sortir une autre de ses caractéristiques. Maintenant, Rebecca a ses enfants. Elle a eu Jacob et elle a eu Esaü. Et là, il y a cette affaire de succession. Et Isaac dit, il appelle Esaü. Esaü qui est sorti, il est né. Alors, et puis que Isaac voulait bénir. Souvenons-nous, Esaü, il aimait rester avec les gens du peuple. Les Canadiens qui étaient là, qui étaient des gens qui étaient de mauvaise vie. Et Isaac et puis Rebecca étaient attristés du comportement d'Esaü. Jacob était toujours à la maison. Il était assis, il écoutait les conseils. Parce qu'il ne se retrouvait pas avec ces gens-là. Ils n'étaient pas des mêmes valeurs que Abraham et puis sa famille. Et les parents ont donné ces conseils à Esaü. Mais bon, il en faisait à sa tête. Mais Jacob était toujours là au pied. Il était avec sa mère. Il restait là. Et puis, il écoutait l'enseignement en silence. Alors, les parents ont pu voir quel type d'enfant c'était. Esaü, il aimait chasser. Il est mal à l'extérieur et tout. Et puis bon, il se retrouve avec les filles de ce peuple-là. Il a épousé une femme de là. Ce qui a attristé beaucoup, beaucoup le cœur de Rebecca. Souvenons-nous, les Canadiens, c'était des géants. Et c'était des néphilines. Il y avait, je vous dis, des gens, il y avait un mélange dans leur ADN. Parce que, rappelons-nous, Dieu a dit à Abraham, écoute, quand tu vas mourir et tu seras enterré et tout, tes enfants, tes descendants, ils vont se retrouver en Égypte. Mais, ils seront esclaves là-bas, mais je vais les faire venir après 400 ans, quand le péché de ce peuple s'y sera à son comble. Alors, quand le péché a été à son comble, Israël est venu pour les déloger. Souvenons-nous, en avançant, en avançant, ils sont arrivés à Jéricho. Et comment la bataille, la victoire à Jéricho a été par les champs de louanges et tout. Et Israël avançait pour conquérir toujours son territoire. Rappelons-nous ce qui s'est passé. Donc, voilà. Alors, Isaac appelle son fils Esaïu pour le bénir, afin de lui donner tout l'héritage. Alors, imaginez, imaginez un Esaïu qui n'écoute pas et qui va se retrouver à avoir en main l'héritage d'Abraham, l'héritage qu'Abraham a donné à Isaac, et ça va passer à Esaïu. Et Esaïu qui va dilapider ça avec des gens qui n'ont aucune considération à l'éternel. Or, selon la loi juive, ça doit revenir à Esaïu parce que c'est lui l'aîné. Oh, Jacob, le second, il était calme, il était assis, il a tranquille, et il écoutait l'enseignement. Mais il n'y avait aucune possibilité pour lui d'avoir cette bénédiction-là parce qu'il était second. Alors, c'est ça qu'on va lire dans Genèse 27 et on va voir un caractère vraiment que Rebecca a, qui vraiment est un caractère recherché pour l'épouse de l'agneau. Alors, 27, 1 à 13. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne le voyait plus. Alors, il appela Esaïu son fils aîné et lui dit, mon fils, il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carcoua et ton arc. Va dans les champs, chasse-moi du gibier, fais-moi un mer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Esaïu son fils et Esaïu s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, mon fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaïu ton frère. « Apporte-moi du gibier et fais-moi un mer que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau de bons chevaux, j'en feras pour ton père un mer comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, voici Esaïu mon frère et velu, je n'ai point de poil. « Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. « Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Le verset 17 à 18. « Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. » Et bon, je ne veux pas lire cette partie, mais elle a aussi pris la peau des animaux qu'elle a mis sur les bras de Jacob, puisque Jacob a dit qu'il n'était pas velu, pour que ça paraisse vraiment un corps bienvelu. Alors, le verset 42 à 46. « On apporta à Rebekah les paroles, attendez, on dirait que, non, 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 attendez, verset. » Alors, Esaü, il dit, « Et elle le plaça dans la main de Jacob son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. » Il vint vers son père et dit, « Mon père, Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils ? » Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assez-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Et puis, au verset 23, dont Isaac a mangé, Jacob a donné à manger, Isaac a mangé et tout. Et il s'est dit au verset 23, « Il ne le reconnut pas, il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Esaü son frère, et il le bénit. » Et il lui dit, « C'est toi qui es mon fils, Esaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse, Jacob. Jacob le servit, et il mangea, il lui apporta aussi du vin, et il but. » Mon Dieu, quel festin ! Il était heureux, il était content là, pour bénir. Vraiment, on voit déjà le schéma en train de se dessiner. Alors, il le bénit. « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Voilà, il a commencé sa bénédiction, je ne veux pas lire tout ça. Alors, au verset 41, là, Esaü a déjà reçu aussi sa part, mais ce n'était pas la bénédiction, c'était plutôt la malédiction. Alors, au verset 41, c'est dit, « Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. » Esaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Esaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici, Esaü, ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez là-bas, mon frère, acharant, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. » « Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ? » Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de haine. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de haine, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? » Et c'est comme ça que Jacob a fui pour aller chez son oncle maternel. Mais bon, ici, je suis tout simplement en train de faire ressortir un fait, c'est que Rebecca était préoccupée par les intérêts de Dieu. Elle aimait tellement le Seigneur. Ce qui l'a préoccupée, ce n'était pas tant le fait qu'Esaïe était l'aîné, que la bénédiction devait lui revenir, mais c'était le fait que Dieu avait donné une promesse à cette famille-là. Il avait décidé que Isaac serait le canal par lequel il bénirait la terre. Et Rebecca savait cela. Et elle voyait ce qui se passait avec leur fils aîné, Esaïe. Alors, elle a pris le devant des choses. Elle a dit, en tout cas, parce que Jacob lui a dit, « Maman, je serai maudit. » Au lieu que la bénédiction, elle, qu'il soit la bénédiction, finalement, je serai maudit. Sa mère a dit que ça tombe sur moi. Ce qui préoccupait Rebecca, ce n'était pas tant le fait que, bon, non. Ce qui préoccupait cette femme-là, c'était la bénédiction de l'éternel. C'était le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait décidé de faire avec cette affaire-là ? Ça devait aboutir. Ça devait arriver au bout. Et Rebecca a travaillé pour cela. Bon, il y a des gens qui disent que oui, elle a menti. Elle a poussé son fils à mentir et tout. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Dieu n'a pas tenu rigueur à Rebecca ici. Il a plutôt vu une femme brave qui avait pour seul but de tout faire pour que le plan divin puisse s'accomplir. Elle était préoccupée par les intérêts de Dieu. Pas par le plan qui était déjà tracé ou bien par une loi qui disait que l'aîné doit être béni et il doit recevoir tous les biens. Et puis bon. Non, non, non. Ce n'était pas ça qui préoccupait Rebecca. C'était qu'est-ce que Dieu a dit et comment faire pour que cette chose-là puisse se réaliser. Parce que n'oublions pas, elle est femme. Ce n'est pas elle qui était le chef de famille. C'était Isaac. Et Isaac était vraiment entêté. Il voyait bien ce qui se passait avec son fils aîné. Quoiqu'il était aveugle, mais il était au courant du comportement de son fils. Puisque Rebecca est venue voir son mari pour lui dire que non, pour moi je suis dégoûtée du comportement des filles d'ici. Ça veut dire qu'elle en parlait souvent. Elle était triste. Donc Isaac savait très bien ce qui se passait. Mais il a quand même continué avec ce qu'il avait dans sa tête. Il voulait quand même bénir Esaïe. Pourquoi? Esaïe lui donne du bon gibier. Ça se voit qu'il aimait manger. Ça se voit. Il a même bu du vin. Et puis bon, lui, c'est le père. Et puis il va bénir. Mais gloire à Dieu. Rebecca avec un esprit de discernement s'est poussée. Elle a vu ce que l'ennemi voulait faire. Elle a tourné la question dans sa tête. Elle s'est dit non. Je ne peux pas laisser cette affaire-là. Je ne peux pas laisser. Pour la gloire de Dieu, il faut que cette histoire-là soit réglée autrement. Et elle a dit à Jacob, viens ici. Viens, on va régler cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi de rire. Alors, elle a fonctionné à sa manière à elle. Et elle a camouflé les choses et tout et tout. À la fin, la bénédiction est revenue entre les mains de Jacob. Parce que c'est celui-là qui avait un cœur pour Dieu. Et quoi que Jacob devait fuir, être séparé de ses parents pour longtemps, Rebecca avait la quiétude parce qu'elle savait que cet enfant-là allait amener la bénédiction jusqu'au bout. Alors, nous souvenons-nous, c'est Jacob qui est devenu Israël. C'est Israël qui a donné douze garçons. Et puis, c'est par Israël aujourd'hui que toute la terre est bénie. À cause de ce que Rebecca a décidé d'aller jusqu'au bout. Elle a dit que ça tombe sur moi cette malédiction-là. Mais il est hors de question qu'Esaïe ait cette affaire-là. Il est hors de question qu'Esaïe reçoive la bénédiction. Alors, Rebecca a couru avec le plan de Dieu. Elle avait le flambeau de Dieu en main. Elle avait un cœur pour les intérêts de Dieu. Pas pour les intérêts de ce monde. Donc, voilà. Alors, Rebecca était une personne qui marchait selon le proverbe 26, le verset 2. On va lire ça. Le proverbe 26. Le verset 2, ça dit ceci. J'espère que j'ai encore de l'espace. Proverbe 26, verset 2. Ça dit. Comme l'oiseau s'échappe, comme les rondelles s'envolent, ainsi la malédiction s'en cause n'a point d'effet. Ça dit qu'elle savait cela. Elle savait que cette malédiction n'allait pas tomber sur elle. Parce qu'elle était en train d'oeuvrer pour les intérêts de l'éternel. Elle était en train d'oeuvrer pour toute la terre. Parce que la terre serait bénie par cette affaire-là. Alors, cette malédiction-là qui devait retomber sur elle n'aurait aucun effet. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu s'attend à ce que tous ceux-là qui, vraiment, ont un cœur pour Jésus doivent se comporter. L'épouse de Christ, elle ne travaille que pour l'intérêt de Christ. Son cœur brûle pour son Seigneur. Alors, peu importe les obstacles sur son chemin, elle décide de braver ces obstacles-là pour les intérêts de son Dieu. Parce que c'est lui qui va la défendre. C'est ça, Rebecca. Non seulement elle avait un cœur affable. Elle avait un esprit disposé à servir. Elle était serviable. Elle était travailleuse. Elle était connectée. Elle avait le discernement. Et elle voyait très loin. Elle était visionnaire, cette femme-là. Et elle a permis que ce que Satan voulait faire, ce soit déjoué. Et que la bénédiction soit vraiment à l'endroit que Dieu voulait. Amen. Donc, vraiment, que le Seigneur nous donne de nous inspirer de l'exemple de Rebecca. Pour marcher selon les intérêts de Dieu et non selon nos intérêts. Et non selon les règles fixées par les humains. Et non selon les lois des humains. Mais que ce que Dieu veut soit notre priorité. Et la bénédiction va demeurer à toujours à l'endroit que Dieu veut que ce soit. Alors, vraiment, que le Seigneur vraiment nous donne de nous examiner. Et de voir où est-ce que nous faillissons. Et comment faire pour nous reconnecter au plan divin. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous êtes quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Je vous invite à donner votre vie à Jésus. Vous ne le regretterez pas. Jésus, c'est le seul chemin. C'est la seule vérité. Et c'est la seule vie. Alors, je prie vraiment que Dieu puisse vous visiter abondamment. Alors, soyez bénis. Recevez pleinement ce que le Seigneur a pour vous aujourd'hui. dans le puissant nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Merci.